Musique Novembre, semaine 1, reprise de l'école après une semaine de vacances de la Toussaint. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, décembre. Bonjour, jeunes gens. Bien, aujourd'hui, nous allons voir si votre cahier de grammaire finit par vous rentrer dans le crâne. Bien, y'a bon banania. Voyons. Mademoiselle Leuch, allons, levez-vous. On vous écoute. Les autres, silence. Les pronoms, les... Alors, mademoiselle, je vous écoute, j'attends. Je suis, je... Livre, je... Jacques, je... Je ne comprends plus rien. Little child, won't you dance with me ? C'est vous, les Beatles ? Vous portez des cravates ? I'm so glad and lonely. Baby, take your chance with me. Bip, bip, yeah ! Où allez-vous ? Une fête ? Ou quelque chose dans ce genre ? Messieurs, Beatles, attendez ! Je veux venir avec vous. Attendez ! Où êtes-vous ? Où sont passés mes pieds ? Elles seraient pas un peu à côté de ces pompes ? Je suis une fille à la noix. Tout se passe dans son imagination. Il n'y a pas de chagrin ici. Allons. Le proviseur en personne. Ça va, mademoiselle ? Ah ouais, elle est tombée dans les pommes. Elle a fait un malaise ? Laissez-la respirer, OK ? Trop chelou. Cette fois, j'avais la preuve que ça n'allait pas. Jouant intérieur. Malaise égale truc sérieux. Eh bien, ma petite, ça n'a pas l'air d'aller. On va prévenir vos parents. Cette petite est toute faible. Il faut qu'elle se repose. Bien sûr, docteur, on va s'occuper d'elle. Il faut absolument qu'elle reprenne des forces du poids avant de retourner à l'école. Oui, oui. On fait quoi ? Je ne sais pas. Phase 1, accomplie. Inquiétait mes parents. Pendant plusieurs semaines, mes parents essayèrent de m'aider à aller à l'école. Tu viens, Magali ? Je t'emmène en voiture. Tous les jours, mon père m'a amenée devant le collège. Allez, hop, on y va, ma cocotte. Tu sais, moi aussi, quand j'étais petit, je n'aimais pas bien ça à l'école. Et plus on s'approchait, plus j'avais la nausée. Je sortais de la voiture. Je ne me sens pas bien. Tout va bien se passer, ma cocotte. Et à chaque fois, game over. Essaye encore. Ce n'est pas grave, on va rentrer, ne t'inquiète pas. Vomir devant l'école. La honte. Retour base. Tu auras essayé. On a essayé comme ça jusqu'aux vacances de Noël. Allez, allons-y. Mais c'était impossible. Toujours la même chose. Une fois devant l'école. Bon, allez, on y va. Game over. Allez, allez, ne t'en fais pas. On va trouver une solution. Mon père, toujours optimiste. Un jour, juste avant les vacances, j'ai réussi à y aller. C'est cool, mamaga, que tu sois là aujourd'hui. Tu me manques quand tu ne viens pas. Agathe, réconfort numéro un. Ah, mais c'est le gros bébé qui ne peut plus aller à l'école parce qu'elle a trop peur. C'est bon, lâchez-la. Et tu vas tomber dans les pommes aujourd'hui ? Tu vas faire ton petit vomi ce midi ? Il n'y aurait pas une odeur de vomi là ? Malaise totale. Pendant les vacances de Noël, j'aurais fait n'importe quoi pour ne pas retourner à l'école. N'attends l'air pour avoir l'air borderline. Ça va pas ! Exagération pour pas qu'on pense que ça va mieux. Mais surtout, je n'avais plus faim pour de vrai. Et pour de vrai, je n'allais pas bien et mes parents non plus à cause de moi. À la rentrée de janvier, c'était officiel, ça n'allait pas et mes parents passèrent à l'action pour me sauver. On va trouver une solution. Phase 2 accomplie. Ils m'ont emmené parler avec une dame qui a enfin trouvé un vrai nom de maladie à mon problème. C'est une phobie scolaire. Alors voilà, j'avais un truc sérieux. Une phobie scolaire. Ça faisait encore plus maladie que dyslexie. Phase 3 accomplie. Je pouvais enfin rester chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada